Super, donc bonjour à tous, bienvenue à la cinquième webconférence dédicacée aux cotisants et aux donateurs de l'association Colibri. Voilà, aujourd'hui on se retrouve pour parler de la carte près de chez nous. Donc à mes côtés, Laetitia et Cédric vont vous parler de cette super carte collaborative et vous expliquer un petit peu plus l'intention de cette carte, comment elle fonctionne et comment est-ce qu'on peut à la fois se renseigner et y participer. En fait, l'idée de ces webconférences, c'est que l'association est financée par 4 900 citoyens et grâce à eux et aux donateurs également, nous recevons environ 900 000 euros par an pour pouvoir accompagner la transition, les citoyens dans une société plus écologique et plus solidaire. et ce qu'on a voulu faire par ces webconférences, c'est de pouvoir donner des informations plus dédiées sur un projet en particulier, de prendre le temps de vous présenter certains aspects d'un projet et de pouvoir échanger en direct avec vous. Voilà, ce qui permet à la fois de comprendre où va votre argent et d'un autre côté, c'est de vous nourrir également dans votre quotidien, de savoir comment mieux vous renseigner sur certains projets ou d'autres. Voilà, donc voici la cinquième. Vous pouvez regarder toutes les autres sur l'onglet, il y a un espace cotisant sur notre site internet et il y a un onglet webconférence. Donc, vous pouvez regarder celle sur les projets, par exemple, 2018, qui était la dernière, mais également celle sur la fabrique des colibris, les outils libres et les groupes locaux. Aujourd'hui, on va parler de la carte près de chez nous. Je vais donc laisser Cédric prendre la parole pour nous parler de son historique genèse, intention. Voilà, et après, on laissera la parole, je te laisserai peut-être faire la transition, Cédric, à Laetitia, pour rentrer un peu plus dans le vif du sujet, mais c'est quoi la carte près de chez nous. Voilà. À toi. Bonjour à toutes et tous. C'est ma première webconférence ici, donc merci Marianne d'avoir fait cette introduction. Je ne sais pas combien nous sommes là actuellement, mais c'est toujours un moment un peu d'émotion de savoir qu'on est aux quatre coins de la France et qu'on partage un moment comme ça ensemble. Donc, c'est les joies du numérique. Donc, moi, je m'appelle Cédric Jolivet et j'ai intégré l'équipe opérationnelle depuis le 1er décembre 2017 sur le suivi et l'accompagnement des groupes locaux de la partie nord-est de la France, Belgique et Suisse et sur le suivi de la cartographie près de chez nous. dont Laetitia est une des ferventes animatrices. Donc, Laetitia, je ne sais pas si tu veux te présenter maintenant ou tout à l'heure ? Oui, oui. Eh bien, je continue et puis Laetitia, quand on fera la transition, pourra prendre le relais. Donc, moi, je suis au Temple de Bretagne, à côté de Nantes. Donc, je vous parle de l'ouest de la France. Donc, j'espère que la connexion est bonne. Donc, l'intention première de cette webconf ce midi, qu'on va tenir pendant l'heure, puisque certains sont sur leur pause de repas. Donc, on va être vigilant à respecter ce timing horaire. Il est d'abord de vous présenter rapidement l'histoire et le sens de la carte près de chez nous. C'est moi qui le ferai en démarrage. Et puis, Laetitia, par le biais des partages d'écran, vous expliquera un peu plus comment fonctionne l'outil au quotidien en tant qu'utilisateur. On fera une petite pause-question à ce moment-là. Marianne pourra nous relever les questions qui sont en ce moment sur le pad. Et puis, ensuite, on reprendra la parole avec Laetitia plus tôt pour aborder l'approche collaborative de l'outil. Comment chacune, chacun d'entre nous, on peut faire notre part pour faire vivre la carte dans le temps. Voilà. Donc, pour présenter rapidement l'histoire, la carte aujourd'hui, elle est dans sa version 3, qui est proposée comme ça au grand public. Elle a déjà 10 ans, en fait, si on remonte sur l'histoire. 10 ans. Donc, on est au début de la pré-adolescence pour cette carte. Elle est issue du coup du lien entre le marché citoyen avec Sébastien Ravu et Colibri, qui ont décidé de mettre en synergie les compétences pour proposer une carte aux citoyens qui puissent faciliter la transition, comme le disait tout à l'heure Marianne. À ça, c'est relié Open Atlas et à travers la technique de Sébastien Castro au sein de la Dogo Carto. Donc, en fait, c'est des opérateurs du libre qui ont décidé aussi de venir nourrir le projet, notamment en inscrivant la carte auprès de chez nous. Et ça revient à une des questions qui est venue sur le pad, dans une logique de bien commun. Et on pourra en reparler un peu tout à l'heure, puisque Colibri est impliqué au sein de la plateforme web des alternatives pour pouvoir animer la culture du bien commun auprès des différentes communautés. Donc, voilà où on est aujourd'hui la carte près de chez nous. À travers ce chemin qui a été fait déjà, il y a une logique d'avancée pas à pas. C'est la dynamique qui nous anime dans cette conduite-là. Et on est aujourd'hui à une période de maturation du projet avec 12 091 acteurs présents sur la cartographie près de chez nous, regroupés au sein de différentes catégories. Et ça, Laetitia vous l'expliquera tout à l'heure. L'idée clé de cette cartographie près de chez nous, elle est 12 091 acteurs. L'idée de la cartographie près de chez nous, elle est prioritairement de relier les citoyens. Chacun, chacune d'entre nous sur notre territoire. Quand on parle du monde de demain qui se construit, nous, on pose le fait que le monde de demain, il est déjà présent et que chacun, chacune, on a, en se facilitant, en se reliant sur tous les acteurs de notre territoire qui participent à la construction de ce monde, on peut permettre d'amplifier, de soutenir, développer toutes ces initiatives-là. Et donc, la carte, en ce sens-là, elle a une fonction vraiment de relier et de faciliter ces liens. Donc, la logique du bien commun aussi, puisque l'ensemble de ces données, elles sont libres. Donc, on peut les partager avec des partenaires. Donc, par le biais de la plateforme web, des alternatives, c'était la question de Claude. Donc, on réfléchit vraiment dans ce sens-là. Mais c'est quelque chose qui est une culture intégrée en soi, aussi dans nos approches de coopération entre structures. Donc, Colibri a vraiment ce souci-là, dans son approche, en tout cas, dans l'animation de la cartographie près de chez nous. Et puis aussi sur l'outillage, parce que la technologie de la carte près de chez nous, c'est une technologie développée par Sébastien, notamment, qui s'appelle Gogo Carto. Et cette technologie-là, ces codes-là, ils peuvent aussi être mis en partage à d'autres projets qui souhaiteraient utiliser la technologie d'une cartographie avec une approche collaborative. Voilà. Et puis, cette approche collaborative, elle est large. Et on vous le présentera dans la deuxième partie de la webconf. L'idée, c'est que vraiment, cette carte puisse s'auto-animer d'elle-même. Ça veut dire que n'importe quelle citoyenne, citoyen, peut participer à signaler des acteurs, en rajouter, valider des acteurs, la faire vivre sur son territoire. Donc, c'est vraiment un outil où chacun peut faire sa place, sa part. Et en même temps, on a conscience qu'il ne s'agit pas juste de créer l'outil. Il est important de pouvoir l'animer. C'est ce que fait vraiment Laetitia au quotidien. Et du coup, voilà, cet accompagnement humain d'une carte collaborative numérique, il est essentiel aujourd'hui pour continuer de faire évoluer cette carte. Voilà. Je laisserai la parole à Laetitia juste après. Juste quand même pour avancer la charte qui a été pensée pour la carte près de chez nous. Ça correspond aussi à des questions qui ont été posées. La charte, vous pourrez la retrouver dans la partie sur le site près de chez nous.fr dont le lien apparaît sur le pad. Donc, dans le « à propos » à droite, on a fait une charte qui était un peu le cadre commun aujourd'hui qui permettait de se dire est-ce que cet acteur a sa place sur la carte près de chez nous ou pas. Vous verrez que cette charte, elle reprend six items. Et aujourd'hui, ce qui fait qu'un acteur peut avoir sa place, c'est de répondre à au moins un item. Donc, ce n'est pas très contraignant. On en a conscience. Le souci, il est plutôt d'accompagner le cheminement de la transition de l'ensemble de ses structures et plutôt d'être dans l'encourager, le soutien à, que dans une approche plus figée. Donc, voilà, c'est pour ça que c'est important de pouvoir connecter cette charte au vivant et à la réalité des acteurs locaux aujourd'hui. Voilà un petit peu ce qui concerne l'histoire, le sens de la carte près de chez nous. L'idée, c'est que maintenant, Laetitia, elle vous présente un peu plus son fonctionnement concret et on va pouvoir le parcourir la carte près de chez nous ensemble. Yes, super. Merci, Cédric. J'ai adoré. Je me permets une petite introduction technique parce qu'en fait, il y a des inscrits qui arrivent, enfin, qui s'inscrivent là maintenant. Donc, je leur envoie directement le lien global. Sachez que, donc, il y a également un pad. C'est pour ça que j'ai envoyé des liens. Voilà, bienvenue pour ceux qui nous rejoignent un petit peu comme ça à Brut pour Poing. Donc, la web conférence a bien commencé et je laisse la parole à Laetitia où tu peux également te présenter, effectivement, excuse-moi, Cédric, je ne t'avais pas présenté. Donc, si tu peux te présenter ton rôle et puis après rentrer dans le type du sujet. Ça marche. Alors, déjà, est-ce qu'on m'entend bien ? Ouais, c'est bon ? Top. Donc, je suis en service civique à Colibri depuis septembre 2017. Alors, Laetitia est bloquée chez moi. Vous ne m'entendez pas ? Moi, j'entends bien. Vas-y, continue, Laetitia. Comme je disais, en service civique chez Colibri, depuis mi-septembre, je travaille à l'animation de la carte fraîche chez nous. Donc, essentiellement de la modération, mais aussi de beaucoup de réflexions sur les évolutions au niveau des catégories. On y reviendra un peu plus tard, mais aussi des textes fondateurs, des partenariats donnés, notamment avec la plateforme web des alternatives dont a parlé Cédric tout à l'heure. Je vais maintenant vous montrer rapidement les fonctionnalités de base sur près de chez nous. Donc, qui est, comme son nom l'indique, une carte qui répertorie l'ensemble des acteurs du territoire. Donc, l'objectif, c'est que vous trouviez ce qui se passe près de chez vous en termes de transition et d'alternative. Donc, je vais vous montrer rapidement les grandes thématiques qui sont présentes sur la carte, ainsi que comment effectuer une recherche via partage d'écran. Donc, il va peut-être prendre quelques instants. Je lance ça de suite. Laetitia, je me permets juste du coup, si tu peux peut-être prendre ton micro et le mettre proche de ta bouche, parce que même en parlant fort, les gens n'entendent pas forcément très bien. Merci. C'est mieux comme ça ? Moi, je t'entends bien. Alors, après, je ne sais pas. Essayez de venir tous près de Laetitia avec votre petite bulle. Nous voilà sur la carte près de chez nous. En l'occurrence, vous voyez qu'il y a différentes catégories qui sont sur la gauche de votre écran. L'ensemble des acteurs présents sur la carte sont rassemblés autour de ces grandes thématiques, que sont l'alimentation, l'habitat, l'éducation, la mobilité, sport, culture, vêtements, beauté, voyage, économie et échange. Donc, à l'intérieur de chaque catégorie, il y a un ensemble de sous-catégories correspondantes qui permettent d'affiner vos recherches. Donc, pour faire une recherche, vous avez cette première fonctionnalité-là, qui est de faire un tri par catégorie, sous-catégorie. Par exemple, si je ne vois que les sépistries supérettes, je peux les sélectionner. Vous voyez qu'il y a un certain nombre d'acteurs qui disparaissent de la carte. Vous pouvez aussi faire une recherche par lieu. Par exemple, si je veux voir ce qu'il se passe près de chez moi à Limoges, qui est ma ville natale, en l'occurrence. Voilà, je rentre le nom de ma ville et je vois tout de suite les acteurs qui appartiennent à la catégorie que j'ai coché sur cet espace, donc sur ma ville. Je peux choisir d'autres catégories si je veux, donc Abyssa, Matériaux, Enfurtierie, ou directement toutes les catégories si j'en ai envie. Voilà pour l'aspect recherche géographique. Et vous pouvez aussi directement chercher un acteur. Si je veux chercher, par exemple, une biocop. Si je cherche une biocop, voilà, j'obtiens une liste avec la distance par rapport au centre de la carte. Donc, je peux voir directement l'affiche comme ceci ou me demander à l'afficher sur la carte pour voir plus rapidement où est-ce qu'elle se situe. Donc, voilà pour les deux types de recherches différentes. C'est vraiment les fonctionnalités de base de la carte qui permettent à chacun, chacune, de trouver les acteurs près de chez lui sur les thématiques qui les intéressent. Donc, chaque fiche présente un titre, un descriptif, des informations… Un tout petit peu moins vite car ça se décale avec ta rapidité et Internet. Mais sinon, c'est super, je me permets du coup. Donc, chaque fiche comporte un titre, un descriptif, celui-ci est plutôt succinct en l'occurrence, ainsi que différentes informations qui permettent de contacter ou simplement de trouver l'acteur en question avec l'adresse, le numéro de téléphone, le mail, parfois le titre et les horaires. Voilà pour la partie vraiment fonctionnalité d'Azik. Je laisse Marianne reprendre la main pour les questions et Cédric reprendre la suite pour les aspects plus collaboratifs. Pardon, je n'avais pas activé mon micro. Ça va mieux là ? Voilà. Oui, ma question était comment est-ce que les thèmes ont été choisis ? Les thèmes des recherches. Alors, pour… je ne sais pas si vous m'entendez. Pour l'aspect catégorie, en fait, il y a vraiment eu un gros, gros travail de taxonomie et de catégorisation, sachant que la carte existait avant, en 2007, il y avait déjà la carte des acteurs locaux sur le site de près de chez nous avec un certain nombre de catégories existantes. Et à partir de cette ancienne carte, il y a eu un gros travail de refonte qui a été fait pour dégager ces thématiques-là, pour être dans un optique de regrouper de façon la plus claire possible, en fait. C'était surtout la plus grosse problématique. Non seulement il fallait rassembler le plus grand nombre d'acteurs pour permettre à chacun d'être visible, mais c'est surtout que la catégorisation soit claire et visible pour permettre à chacun, chacune, de trouver ce qu'il cherche. Et sachant que j'en reparlerai un peu plus tard, mais les catégories sont en constante évolution en fonction des nouveaux acteurs qui apparaissent chaque jour sur la carte. D'accord, ok. Du coup, il y avait aussi une question auquel Cédric a répondu, qui correspondait, je reprenne bien les bons termes de Valérie, qui demandait si les colibris pouvaient être repérés sur la carte. Donc, c'est-à-dire les quidams, même sans être porteur de projet. Cédric, je te laisse peut-être développer. Oui, ce que je disais, c'est que la carte… Ah, juste active ton micro. Je crois que c'est pareil, tu as dû oublier. Pour moi, c'est activé. Alors, chez moi, le micro est activé. Est-ce que vous m'entendez ? Tu l'entends ? Oui, Laetitia, tu m'entends ? Oui, moi j'entends Cédric. Voilà, j'ai des oui, donc a priori on m'entend. Donc oui, ce que je disais à Valérie sur le pad, c'est que le périmètre de la carte, elle est bien en direction des acteurs. Donc, ce qu'on entend par acteur, c'est une structure juridique qui est existante, qui n'est pas à la phase de projet, mais qui est bien déjà existante et disponible à accueillir du public auprès des habitants du territoire. Voilà, donc pour répondre à la question, non. Chaque colibri, ici, individuellement, n'a pas de fiche à créer et n'est pas visible sur la carte près de chez nous. Ce n'est pas l'espace pour. Pardon, j'avais des soucis de son, mais c'est bon, je suis revenue. C'est tout bon, en fait, excusez-moi. Du coup, je n'ai pas entendu la réponse de Cédric, mais je suis sûre que tu as très, très bien répondu à la question de Valérie. Je ne sais pas si, du coup, il y a d'autres… Je regarde comme ça. Oui, si, parce que tu as parlé à la fois des thèmes et à la fois des lieux. Laetitia, c'est bien ça ? Oui ? Oui, oui. Oui, pardon. Et du coup, il y avait une question sur, est-ce qu'il y a les acteurs recensés sur l'île de la Réunion ? Alors, il me semble que justement, oui. Je vais aller les réponses sur la carte. Mais d'ailleurs, ce que je vais faire, c'est vraiment important. Pense bien à mettre ton micro près de ta bouche, Laetitia. Mais il me semble que pour l'île de la Réunion, justement, on a… Oui. La Réunion. Et voilà. Donc, la réponse en direct, il y a effectivement des acteurs sur l'île de la Réunion. Super. Du coup, il suffit qu'elle dézoome, c'est ça la carte peut-être ? Il suffit de taper Réunion dans la barre de recherche, sélectionner lieu et faire chercher. Ok, super. Bon, elle peut effectivement dézoomer et se déplacer manuellement. Par exemple, là, j'ai dézoomer, je peux aller en Afrique si je veux et remonter jusqu'à l'Europe et la France. Mais bon, c'est quand même un peu… C'est quand même plus simple. Ouais, non, non. C'est pas du tout. Ok, super. Non, mais c'est bien parce qu'il y a plusieurs questions de… Est-ce qu'il y a eu des écoles en Isère ? Est-ce qu'il y a une action des acteurs dans l'Oise ? Donc, je pense que c'est bien de savoir effectivement qu'il y a des recherches possibles, en tout cas par département, parce que ça permet aux gens d'aller plus vite dans leur recherche. Voilà, c'est ça un peu que je ciblais. On avait aussi également des questions sur le financement, mais je ne sais pas si on prend le temps de répondre ici ou si on continue le déroulé. Je peux faire un petit point sur les financements ? Ouais. En effet, là, vous m'entendez bien ? Oui, super. Donc, en effet, une part du financement est sur les ressources humaines et l'accompagnement du projet. Et donc là, c'est bien via les donateurs citoyens, les financeurs citoyens du mouvement Colibri. Et on a un financement de la Maïf, donc depuis l'année 2017, qui était intéressé par justement faire vivre au sein de la Maïf aussi l'implication des sociétaires sur cette approche citoyenne et cette construction d'un réseau ascendant. Donc, c'est dans cette logique-là que la Maïf a soutenu la carte près de chez nous et la soutient encore sur l'année 2018. Ok, super. Du coup, je précise, pour compléter la question de Jean-Bernard, je crois, il n'y a pas d'abonnement, en fait, cet accès est gratuit. En fait, il suffit vraiment d'aller sur ce lien que je vais vous remettre au cas où. Et on va voir, enfin, vous pouvez donc aller voir déjà les acteurs qui apprêtent chez vous. Et après, là, on va voir en deuxième partie comment est-ce que vous pouvez faire identifier un acteur que vous aimeriez bien voir sur la carte ou des choses comme ça. Je pose aussi cette question ici. Bon, c'est en lien avec les finances, mais encore des finances différentes. Il y avait quelqu'un qui demandait est-ce qu'on peut trouver des partenaires via cette carte ? Donc, moi, c'est sûr comme ça, je dirais que ce n'est pas son utilisation première, mais après, je pense que comme il y a les contacts, rien n'empêche les gens de se contacter entre eux et de se rencontrer et de voir ensuite quelles actions ils pourraient mener ensemble s'ils en ressentaient le besoin, l'envie. Voilà, je ne sais pas si vous voulez compléter en ce sens, mais ce serait moi ma première réponse spontanée. J'apprends ce que tu as dit, Marianne. Effectivement, la création de projet, c'est vraiment la possibilité de donner de la visibilité à des acteurs qui proposent déjà des activités qui sont en place, comme a dit Cédric au début. En revanche, pour la création de projet, il y a la fabrique des colibris. Quand on a besoin de compétences en particulier ou de matériel, vous pouvez passer par cette plateforme-là, qui est justement dédiée à la création de projet et à la co-création. Pardon, super, c'était effectivement ce que Valérie complétait sur le pad, où elle disait, elle demandait, cette démarche, c'est plutôt la fabrique des colibris. Non, donc voilà, la boucle est bouclée. C'est génial. Je pense que Valérie nous remercie, donc on a répondu à son point. Eh bien, moi, sur la fonctionnalité globale, j'ai l'impression que j'ai répondu, enfin, j'ai identifié les principales questions. Du coup, je vous propose peut-être de rentrer un peu plus sur les questions de collaboration de cette carte. Comment est-ce qu'on fait pour un petit peu plus faire connaître des acteurs que nous, on aime bien ? Enfin, voilà, pourquoi on dit que cette carte est collaborative, en fait ? C'est vraiment ça qui m'intéresse et que j'ai envie de vous entendre parce que je ne sais absolument pas pourquoi elle est collaborative. Donc, je n'ai plus en tête, c'est Laetitia qui reprend… Non, c'est Cédric qui reprend la parole. Donc, Cédric, je te laisse répondre à mes interrogations. Alors, je veux bien qu'en même temps que je fasse être présenté, on puisse y avoir un partage. On a préparé ça. Donc, en fait, il y a trois fonctions principales sur lesquelles, dès aujourd'hui, vous pouvez collaborer, en fait, sur cet outil-là. Donc, à travers l'utilisation dont Laetitia vous a parlé juste avant. Mais, du coup, l'idée, c'est de pouvoir passer l'utilisation à différents angles de collaboration. La première, c'est de pouvoir valider un lieu. Comme vous le voyez, à travers la charte, il peut y avoir des nouveaux lieux qui apparaissent chaque jour et la modération est collaborative. Alors là, pour l'instant, je ne vois pas, ça va paraître… Ok, parce que comme je l'ai lancé en parallèle, excuse-nous, Cédric, un tout petit truc technique, voilà. Du coup, voilà, Laetitia reprend la main. On va essayer un partage d'écran, comme on dit, en direct, sur la carte même. Et si jamais ça ne marche pas, c'est moi qui reprendrai la main. Voilà, excuse-nous. Normalement, ça devrait le faire. Ouais, peut-être à travers les fichiers. Oui, voilà. Ok, j'arrive. Du coup, Laetitia, tu peux… Hop, et voilà. Mais bon, vous pouvez, du coup, agrandir votre écran. Là, vous pouvez mettre en plein écran. Je ne sais pas si vous avez vu, il y a des petites flèches qui s'écartent pour voir un petit peu mieux. Je conseille aux gens de faire ça. Voilà. Donc, en haut à droite, il y a les flèches. Donc, la première étape, c'est pour valider un lieu voté, puisque du coup, tous les jours, il peut y avoir des nouveaux lieux qui se rajoutent. Comme je vous disais, cette carte est donc collaborative et vivante. Donc, le souci, c'est qu'il puisse y avoir d'autres citoyens qui puissent valider ces lieux-là. Donc, chacun sur son territoire a ce regard et la connaissance de ces structures. Donc, j'ai tapé Saint-Nazaire ou le Temple de Bretagne. Là, c'est ma commune de résidence. Et par exemple, en bas à gauche, en dessous les catégories, je vous ai mis un cercle rouge dans lequel vous avez en attente de validation. Donc, en cliquant dessus, vous allez avoir des pictogrammes gris qui correspondent aux structures qui ont été intégrées par des citoyens ou par les structures elles-mêmes, par les acteurs locaux, mais qui aujourd'hui n'apparaissent pas pleinement dans leur catégorie puisqu'ils sont en gris, ils ne sont pas encore validés. C'est un enjeu important de la cartographie aujourd'hui puisqu'on a 860 aujourd'hui acteurs qui sont en attente de validation. Donc, il y a un enjeu à ce qu'il puisse y avoir cette dimension collaborative à cet espace-là. Concrètement, si vous connaissez par exemple, là à côté du Temple de Bretagne, le magasin associatif La Locomotive, en voyant sa fiche apparaître sur la droite, vous avez un petit bouton voter au-dessus d'un bandeau rose. Voilà, donc si vous connaissez ce lieu-là, l'idée c'est de pouvoir voter et ça va faire venir à la diapo suivante, Marianne, voilà, un écran qui va arriver et qui va vous faire plusieurs propositions d'items. Donc, en fonction de votre niveau de connaissance de cette structure-là, voilà, le dernier c'est, vous reconnaissez que ça correspond à la charte et donc, j'existe et voilà, ça existe et je valide. Donc, à partir du moment où vous votez, s'il y a trois citoyens qui valident, le lieu sera automatiquement intégré sur la carte près de chez nous. Donc, ça, c'est la première étape. La deuxième, c'est celle de signaler un lieu. Donc, ça correspond à la diapo suivante, voilà, pour signaler un acteur. Donc là, par exemple, pareil, en tapant votre commune de résidence ou des endroits que vous connaissez, vous découvrez un lieu et vous vous rendez compte soit qu'il y a une erreur, soit que ça ne correspond pas à au moins un des critères de la charte, de la carte près de chez nous dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et donc, dans ce cas-là, en mettant sur la fiche de l'acteur, il s'agit d'aller vers le bas où vous avez, pareil, dans le cercle rouge que je vous ai mentionné, signaler un acteur. Et en cliquant sur ce bouton, vous aurez une nouvelle fenêtre qui va s'ouvrir, qui est dans la diapo suivante. qui arrive, voilà. Et donc, pour signaler un acteur, vous avez différents critères. Donc, soit il y a des erreurs, soit ça ne correspond pas du tout à la charte. Et dans ce cas-là, ça vient à la modération interne, à l'administration du site, donc auprès de Laetitia, Sébastien, Cyril et moi. Voilà, pour voir un peu quelle est la situation spécifique de cet acteur. Ça, c'est la deuxième manière de collaborer à la carte près de chez nous. La troisième, donc, c'est d'ajouter un acteur. Voilà. Et donc, à partir de la page d'accueil, dès la page d'accueil, en fait, vous pouvez, en haut, sur le bandeau, le menu, ajouter un acteur. En cliquant sur cette partie-là, vous aurez l'ensemble, donc c'est la diapo suivante, vous aurez l'ensemble des indications à noter par rapport à cet acteur-là. Au début, vous avez tout ce qui est nom, catégorie, etc. Le lieu de géolocalisation, ça, c'est le point le plus important de la carte O. Et puis après, vous avez des options facultatives sur lesquelles vous pouvez compléter. Et donc, cette fiche acteur que vous aurez rajoutée, soit en étant vous-même responsable d'un lieu, soit en étant un citoyen utilisateur de ce lieu-là, vous pouvez le proposer, le soumettre à la collaboration des autres. Et ça prendra le cycle que je vous présentais juste avant, validation par les citoyens eux-mêmes et éventuellement signalement par les citoyens eux-mêmes. Donc, voilà les trois principaux modes de collaboration. J'avais Laetitia à compléter et puis on répondra aux questions juste après. Attention Laetitia, il y a toujours un petit enjeu de micro en te concernant. Très bien. Je reprends ça. Du coup, je vais rétréder le personnel du temps. Très bien. Je suis en train de charger. C'est peut-être un petit peu long. Non, Marianne, du coup, je veux bien que tu me mettes le slide que j'ai envoyé. On voit que ça prend un peu de temps. Ok. J'arrive. Donc, pareil, je veux bien que vous vous passiez en plein écran pour voir un peu plus, sachant que vous pouvez également zoomer, mais je vois que c'est assez limité visuellement. Donc, les enjeux de la modération, c'est bon ? C'est super, nickel. Les enjeux de la modération, c'est bon ? Ok, parfait. Les enjeux de la modération sont essentiellement de garantir la qualité des informations présentes sur la carte et également d'assurer le reste de la charte et de ses valeurs. Donc, ça passe par de la mise à jour quotidienne des données, donc filtrer les doublons, enlever les éléments qui ne sont plus à jour, mais également assurer l'ajout des éléments qui sont en attente depuis trop longtemps. Donc, la modération constitue à traiter 10 cas qui sont, comme je viens de le dire, les éléments en attente depuis trop longtemps, c'est-à-dire qui sont sous le statut en attente de validation depuis plus de 15 jours. Au-delà de ces temps-là, c'est passé dans les éléments à modérer et c'est l'administrateur qui s'en occupe. Il y a également les éléments qui sont signalés comme doublons, n'existant plus, ne respectant pas la charte, avec des informations incorrectes ou encore les éléments qui ont récolté des votes contradictoires. Donc, sur le PowerPoint, vous pouvez voir deux exemples de cas. Donc, le premier qui est un élément en attente depuis et juste en dessous, éthique et bio, qui est une épicerie qui a été signalée, en l'occurrence, parce que l'élément ne respecte pas la charte. Donc, on peut passer à la slide suivante. Donc, pour résoudre tous ces signalements, on envoie des mails automatiques aux acteurs. Donc, en fait, je vais revenir à la page précédente, pardon. Donc, vous voyez au niveau d'erreurs signalées marquées comme résolues dans l'encadré rouge, il y a également un petit espace avec marqué « Commentaire » pour la modération. Et en fait, le texte explicatif sera intégré aux mails automatiques qui seront envoyés en fonction des cas au contributeur ayant signalé l'erreur ou le doublon ou à l'acteur si la fiche nécessite d'être supprimée pour justifier le traitement de son acteur. Donc, la slide d'après est un exemple de mail type. Vous voyez donc « Bonjour » pour « C'est tout boutique » qui correspond en l'occurrence à la fiche concernée. Et donc, le texte explicatif nous vous informons que votre fiche a été supprimée car la structure n'existe plus. Et « La structure n'existe plus » correspond précisément au texte qui a été tapé dans l'espace dédié dans la zone de traitement de la modération. Donc, voilà pour l'aspect mail automatique. Ensuite, il y a des... Comme vous l'avez constaté, il y a énormément d'acteurs toujours en attente de validation. Donc, comme vous le voyez sur ces statistiques qui sont visibles du administrateur, c'est le petit privilège du administrateur, c'est d'avoir une interface graphique qui permet d'analyser les flux d'ajouts et de signalements sur la carte. Donc, il y a un appareil 166 à modérer actuellement. Cela s'explique notamment par un petit bug informatique. Comme je vous l'ai expliqué, normalement, au-delà de 15 jours, les éléments toujours en attente se passent dans la catégorie à modérer et sont signalés à l'administrateur pour que depuis quelques mois, on s'est rendu compte que cela ne se faisait plus. On a eu un petit bug technique qui a fait qu'on a commencé à accumuler beaucoup d'acteurs à modérer et quand on s'en est rendu compte, on s'est retrouvé avec 700 fiches en attente depuis trop longtemps qui attendent depuis des mois. Donc, ce qui explique le retard à l'ajout de nombreuses fiches, d'ailleurs, j'ai vu que cela faisait partie des questions comment ça se fait que ma fiche n'a pas été ajoutée, c'est toutes nos excuses, ce n'est pas en partie dû à ce bug technique. Mais on s'y attelle, donc ça fait partie de mes tâches quotidiennes que de faire de la modération. Sachant qu'au-delà de ce problème technique, comme vous pouvez le voir sur le premier graphe en haut, à gauche, avec le nombre de contributions résolues, le nombre d'éléments ajoutés par le système de vote est 207, quand le nombre d'éléments validés par l'administrateur, moi en l'occurrence, majoritairement, est 1510. Donc, il y a beaucoup plus d'éléments qui sont traités par l'administrateur que par le système de vote collaboratif. En effet, comme l'a dit Cédric, il faut trois votes pour que l'élément soit ajouté de façon automatique. Et si on regarde la courbe un peu plus bas, je ne sais pas si vous voyez très bien. La courbe en violet correspond à la courbe des ajouts quotidiens et la courbe en pointillé vert correspond à la courbe des votes. En temps normal, si dans un monde parfait, le système collaboratif était totalement efficace, on aurait une courbe verte à un niveau trois fois supérieur qu'à celui de la courbe violette pour que tous les acteurs soient ajoutés de façon collaborative, ce qui est loin d'être le cas. Donc c'est une des limites que l'on a pour l'instant. C'est ce ratio entre le nombre de votes et le nombre d'ajouts qui ne permet pas encore à l'heure actuelle l'ajout fluide et efficace de tous les acteurs qui sont proposés au jour le jour sur la carte. Voilà. Il y a donc cette petite feuille-là et il y a aussi d'autres difficultés qu'on rencontre au quotidien dans la modération, c'est-à-dire des acteurs qui sont un peu hors cadre parce qu'il arrive que notre charte ne soit pas à l'épreuve de tous les cas et qu'à certains moments on se retrouve avec des acteurs dont on ne sait pas quoi faire parce qu'ils sont dans les valeurs de la charte mais en même temps pas tout à fait ou alors sur certains points on n'est pas trop sûr et dans ce cas-là plutôt que de toucher à la poubelle parce que ce n'est pas vraiment l'esprit de la carte et de colibri au contraire on construit là-dessus toute une réflexion pour consolider notre charte et définir un cadre pour traiter de façon juste et équitable tous les acteurs qui veulent s'encrire sur la carte. Donc ça fait partie des travaux que l'on fait en comité de pilotage tous ensemble donc j'ai une liste de tous les acteurs qui me posent question dont je ne sais pas vraiment comment que je ne sais pas comment traiter exactement et on réfléchit dessus tous ensemble et on fait le même travail au niveau des catégories comme on vous l'a dit précédemment elles changent elles évoluent même s'il y a déjà un gros travail qui a été fait là on est encore en train de de travailler sur de nouvelles catégories que l'on souhaiterait intégrer pour valoriser notamment plus de structures à impact social mais portées par des citoyens comme des associations sur des thématiques telles que la solidarité ou la lutte contre l'inégalité donc ça fait partie des choses en question la carte évolue on avance tous ensemble et et on s'enrichit chaque jour de toutes les expériences que l'on voit sur le site il y a les ajouts et les contributions donc chaque contribution chaque vote permet à la carte de s'améliorer tous les jours et pour ça c'est vraiment très motivant de travailler sur ce projet là parce qu'on voit que les gens prennent ça très à coeur il y a énormément de participation malgré tout on a d'ailleurs commencé à former un modérateur bénévole et qui qui va qui va m'aider à faire descendre rapidement ce nombre d'éléments en attente voilà donc la dernière slide c'était la porte ouverte pour dire que voilà on en est là mais on a encore la porte grande ouverte vers de nouvelles aventures et de nouvelles perspectives parce que tous les jours on avance un peu plus grâce à nos contributeurs et donc grâce à vous voilà j'ai dit j'arrive c'est le temps de se reconnecter super merci beaucoup Laetitia et Cédric du coup on arrive au moment des questions et j'en ai pas mal j'ai juste un doute pourtant il me semblait avoir bien écouté quand je vois un petit commentaire de Valérie sur le fait que on peut pas mettre d'association sur les acteurs sur la carte près de chez nous oui pour l'instant on peut mais il n'y a pas de catégorie association parce que quand on cherche une association on va la chercher sur une catégorie une thématique partenière on va s'intéresser à l'environnement on va s'intéresser à la solidarité on va s'intéresser même à la vie de quartier et ce sont des thématiques c'est pas vraiment une catégorie association donc il y a déjà des associations après c'est vrai que nos catégories ne laissent pas suffisamment de place pour toutes les initiatives qui existent déjà aujourd'hui dans le monde associatif c'est un peu difficile je crois que ça serait surtout en fait du coup de peut-être les catégories à compléter parce qu'une catégorie association c'est un peu étrange mais peut-être effectivement en réflexion sur la création d'une catégorie qui pourrait s'appeler citoyenneté qui emmène à se poser plein de questions sur les différentes postures et comment c'est intégré dans la charte ce sera l'étape suivante a priori mais ça demande de maturer donc tous les retours d'expérience nous parlent et après comme disait Laetitia il y a déjà plein d'associations toutes les structures juridiques peuvent être représentées voilà ce qui nous soucie c'est la dimension coopérative dans la gouvernance en tout cas le respect de chacun dans l'organisation de ces structures ok super du coup quand tu dis on Laetitia et Cédric je viens de réaliser mais qui travaille sur la carte collaboratif près de chez nous au sein de Colibri peut-être est-ce que vous pouvez faire un un petit rappel juste de savoir voilà qui est sur enfin qui est sur cette carte et puis après j'ai d'autres questions encore déjà alors je crois que Laetitia est partie alors je suis de retour normalement oui mais j'ai plus la question du coup soit Cédric tu la reprends soit je la repose moi aussi j'ai mal entendu j'ai eu un souci de connexion en gros je demandais qui est sur la carte quand vous dites on parce que vous dites on donc c'est Cédric Laetitia mais je crois savoir qu'il y a aussi deux personnes qui travaillent sur la carte et je voulais juste qu'on le reprécise à ce moment là sinon je peux le faire pour vous au quotidien il y a Sébastien Castro qui est donc notre développeur totalement bénévole qui fait un travail monstrueux sur la carte il travaille tous les jours dessus et moi il m'impressionne par sa capacité de travail et donc je suis principalement en duo avec lui sur les questions quotidiennes d'animation et donc Cédric et Cyril Bombard aussi font partie de l'équipe près de chez nous ok super du coup si j'ai bien compris sur le système de validation et pour répondre à certaines demandes de certains cotisants ou donateurs donc j'ai mis j'ai inscrit des acteurs sur la carte c'est en cours de validation mais c'est pas encore validé est-ce que moi mon rôle si j'ai envie que ça s'accélère c'est d'en parler autour de moi et de dire est-ce que tu peux valider l'acteur que je viens de mettre sur la carte près de chez nous puisque j'ai entendu que la collaboration devait être un petit peu supérieure à l'inscription et que pour l'instant on est plus avec des gens qui inscrivent sur la carte et moins de gens qui valident oui donc en effet n'importe qui peut participer à la modération donc si par exemple il y a une AMAP locale qui n'apparaît pas sur la carte près de chez nous une personne qui connaît bien cette AMAP peut l'inscrire et les autres adhérents de la AMAP d'autres citoyens peuvent participer à sa modération le critère il est donc qu'il y ait trois votes de validation à compter d'un délai minimum de 12 jours pour que ça puisse se faire dans le temps avec une diversité de personnes et de regards ok du coup on a plein de questions qui arrivent sur la validation première question qui était peut-on encore voter pour une proposition envoyée il y a deux mois est-ce qu'il y a en fait parce que Laetitia a bien expliqué qu'on avait trois validations à partir de trois validations on a 12 jours pour être sur la carte mais imaginons on n'en a que deux est-ce que ça arrête comme ça voilà jusqu'à ce qu'on ait une troisième ou est-ce que le gris signifie qu'en fait il y en a peut-être des contradictoires et que du coup ça passe en modération je crois que c'est comme ça qu'on appelle la phase 2 alors oui il y a les deux un acteur heureusement un acteur qui en attend depuis trop longtemps on peut toujours goûter pour lui ça permet d'ailleurs de faciliter la modération parce qu'il n'y a qu'un vote qui a été signalé et même passé la période de 15 jours ça donne quand même un indice sur la validité de l'acteur et ça permet d'accélérer le sujet de validation mais oui c'est possible de voter pour un ajout qui est vieux depuis deux mois ok et du coup la deuxième question c'est est-ce qu'un acteur en gris non validé après plusieurs mois sera-t-il effacé de la carte et bien techniquement tant qu'il n'est pas traité par le modérateur il restera sur la carte il n'y a pas de il n'y a pas de suppression automatique de programmé tout ce qui est là reste là jusqu'à ce que j'ai le temps de m'en occuper voilà super il y avait une autre question aussi de Claude j'ignore si on y a répondu peut-être comme moi-même j'ai fait des allers-retours sur donc là c'est bien c'est nous qui inscrivons les acteurs c'est d'autres qui valident mais les acteurs en eux-mêmes eux est-ce qu'on doit leur demander leur accord pour les mettre sur la carte oui on avance juridiquement sur cette question-là par rapport justement comme c'est Claude disait qu'il y a l'évolution des lois après ce qui est sûr c'est que les données qui sont intégrées sur la carte près de chez nous sont celles qu'on retrouve sur internet donc qui sont visibles donc tout ce qui est coordonnées privées etc c'est bien à chaque acteur de pouvoir le noter dans la partie optionnelle si ça le concerne pour les autres c'est si ces données sont visibles sur internet ok donc tout ce qui est public on peut le mettre automatiquement par contre tout ce qui va être du numéro de téléphone portable si par exemple nous on l'a mais elle ne s'est pas mise sur sa pancarte de publicité ou je ne sais quoi ça c'est à l'acteur en lui-même de l'indiquer quoi en fait techniquement les données qu'on met comme l'a dit Cédric sont des données publiques c'est à dire qu'on va peut-être mettre un numéro de téléphone mais dans tous les cas ce sera le numéro de téléphone d'une entreprise ou d'une association et donc ce ne sera pas une donnée privée et de fait elle aura le droit de figurer sur le site par contre par souci de l'ontologie ou même par correction à chaque fois qu'un nouvel acteur est intégré à la carte et qu'on a donc un contact mail qui est indiqué on envoie automatiquement un mail à l'acteur pour lui dire vous avez été rajouté sur la carte près de chez nous pour venir voir votre fiche c'est ici si vous voulez la modifier on donne un lien spécial à l'acteur directement concerné par l'activité pour qu'il puisse éditer sa fiche directement et on lui permet aussi s'il le désire de se désinscrire et s'il nous fait remonter l'envie qu'il ne veut pas figurer sur la carte dans ce cas on supprime la fiche et elle ne pourra plus être réactivée ok super du coup j'ai une autre question aussi est-ce que qui recoupe un petit peu nos autres cartes est-ce que je sais qu'on a déjà répondu par différents diers mais je la pose la question différemment est-ce que par exemple sur cette carte on peut retrouver des oasis imaginons qui ont une petite épicerie en plus dans leur habitat partagé micro Cédric je reprends je disais que n'importe quel acteur qui se retrouve dans au moins une des catégories de la carte près de chez nous à sa place donc c'est une carte très ouverte collaborative en plus en mouvement par rapport à ce qu'on vous disait tout à l'heure sur les prochaines catégories qui pourront être intégrées voilà la carte des oasis en tant que telles n'est pas fusionnée avec cette carte-là si c'était la question qui allait avec par contre en tant qu'acteur dans ce qui est proposé comme activité aux citoyens de son territoire ils ont tout à fait leur place notamment les oasis ressources etc. Super et j'ai une question qui m'avait échappé aussi sur la validation donc je reviens un petit peu sur la validation est-ce que Claude demandait si on pouvait rajouter une rubrique autre voilà qui permettrait de préciser une chose que nous on n'aurait pas pensé ou voilà dans la validation c'est-à-dire qu'il y a déjà plusieurs choix possibles qui correspondent à des informations aussi qu'on a quand même réfléchi après s'il y a vraiment des choses auxquelles on n'a pas pensé il y a un espace dédié pour ça quand vous allez dans à propos il y a une rubrique contacts et bugs et qui vous envoie vers un formulaire framapad pour faire une suggestion ou signaler un bug donc s'il y a des choses des fonctionnalités ou des envies que vous avez ou surtout enfin aussi si vous avez un problème technique vous pouvez aller dans cette rubrique et partager vos idées sachant que dans le vote il y a ce qu'a montré Cédric donc ne respecte pas n'existe pas existe mais existe mais existe et je valide et qu'en dessous vous avez commentaire optionnel pour la modération donc il y a déjà sous catégorie autre entre guillemets si vous voulez ça permet d'expliciter par exemple quand vous mettez mais les informations ne sont pas correctes ça vous permet de préciser quelles informations ne sont pas correctes donc quand on a des signalements de ce type là mais qu'on ne sait pas quelles informations sont incorrectes à changer c'est assez délicat donc cet espace là est justement prévu pour faire des commentaires et amener d'autres informations qui peuvent être pertinentes pour la modération super ça répond effectivement déjà à sa demande je pense on va conclure avec cette dernière question moi j'ai déjà la réponse mais après je vais voir si vous avez la même de tous les outils interactifs cartes MOOC etc quel est celui le plus pertinent pour l'entraide le soutien à la création de projets qui répond la fabrique des colibris franchement pour moi c'est après avoir si vous aviez une autre réponse les cartes se répondent entre elles et l'université le fait qu'il y ait des MOOC ça aide à la création d'un projet ça c'est évident maintenant la fabrique des colibris est vraiment faite pour des porteurs de projets c'est à dire que ce n'est pas encore des acteurs la carte des acteurs près de chez nous est vraiment faite pour des gens installés qui existent qui sont établis et qui fonctionnent voilà c'est vraiment ça la grosse différence entre ces deux cartes sur la fabrique notamment on peut demander de l'aide bénévole de l'aide matérielle et de l'aide financière ce qu'on ne fait pas sur la carte des acteurs donc voilà c'était mon moment fabrique voilà donc ça c'est à travers les outils et puis après sur le territoire parfois il y a des groupes locaux qui sont là des cercles cœur qui permettent d'inspirer relier soutenir donc parfois des idées reliées à d'autres colibris locaux peuvent permettre d'être inspirés reliés soutenus voilà avec les colibris du groupe local de son territoire quelle belle conclusion oui je crois que Laetitia a répondu sur la possibilité de choisir plusieurs catégories pour un même acteur et donc c'est possible je comprends et bien super il est 13h donc je voulais vous remercier Cédric et Laetitia de nous avoir super bien expliqué comment cette carte fonctionnait les réflexions qu'il y a eu un petit peu le backstage avec la modération et puis je remercie tout le monde qui a posé des questions joué le jeu de nous écouter c'est pas forcément évident de rester concentré une heure donc je trouve ça super sympa de votre part et si vous n'avez pas tout réussi à suivre il y aura donc la rediffusion qui sera mise sur le site internet à l'espace cotisant l'onglet web conférence voilà du coup pour ma part je vous dis au revoir laisse peut-être Cédric et Laetitia dire un petit mot merci à tout le monde bonne fin de pause du midi pour ceux qui enchaînent après et puis cette carte elle est vraiment à nous tous donc c'est à nous tous de la faire vivre donc voilà chacun sur ce territoire merci de cet échange et merci à Tom Marianne de l'avoir organisé c'est un plaisir je dis merci à tous les deux et merci à tous pour votre participation et votre intérêt ça me fait toujours beaucoup de plaisir quand je vois l'intérêt que j'ai dans cette carte et l'envie qu'elle amène voilà c'est un beau projet collaboratif et contente de l'emmener avec vous pour que ça marche tout simplement voilà bon et bien du coup on va aller découvrir les acteurs près de chez nous et puis bon appétit pour ceux qui n'ont pas encore déjeuner merci beaucoup au revoir au revoir et puis bon appétit